Il y a des moments dans la vie où on va être balancé là c'est à dire que à la fois c'est chouette d'aller vers la conscience de soi qu'on respire mais c'est aussi tout aussi important de s'ouvrir à nos zones d'ombre en fait à quoi sert cette colère cette colère elle est là pour vous permettre de réagir en fait la colère c'est vraiment le signal rouge en fait comme un voyant qui s'allume parce qu'il y a une règle du jeu qui selon vous selon vos principes à vous en tout cas n'a pas été respectée c'est une valeur importante un projet dans lequel on sent qu'on n'avance pas parce que le moyen qu'on utilise les modalités qui ont été choisies les règles du jeu qui ont été en tout cas utilisées ou non respectées et bien vous alerte en fait en quelque sorte et donc vous réagissez on va voir que chacune des alertes émotionnelles si vous continuez en PNL devient un joyau et là c'est de se dire ben au fond cette alerte elle m'indique à quel point il faut que je reprenne la responsabilité de modifier le processus de modifier le comportement de modifier la stratégie à laquelle on est donc on va autant apprécier et aimer ce à quoi on aspire qu'on va apprécier et aimer ces alertes émotionnelles qui nous indiquent en fait à chaque fois une chose intéressante c'est quel est mon important et donc la la meilleure chose qui soit pour moi c'est de reconnecter à cette colère et de la canaliser en mode construction on s'aperçoit que tous les grands bâtisseurs sont animés de colère tous sauf que la colère n'est pas orientée sur de la destruction de la culpabilité elle est orientée sur de la construction j'ai un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle olivier roland lui il a toute sa communauté il appelle ça les rebelles intelligents je trouve ça juste intelligent comme j'adore parce que le rebelle intelligent c'est celui qui n'est pas d'accord avec une chose mais au lieu d'aller condamner l'autre qu'est ce qu'il fait il se bouge un peu les fesses et se dit oh qu'est ce que moi je vais faire de ça comment je peux construire avec ça comment pourquoi pas je pourrais créer un business à travers cette frustration que je rencontre après ce manque comment je peux faire évoluer en fait la qualité de ce que je fais de mes rituels mes comportements il va voir que dans le développement personnel c'est un mindset extrêmement puissant que ce soit à l'égard de sa vie ou de son environnement que d'apprendre à identifier ce qui ne va pas de détecter ce que ça révèle d'important et à partir de là on va bâtir vous avez des véritables missions qui vont se révéler à travers les situations parfois compliquées qu'on a rencontré